... Camarades, salut ! Camarades, salut ! Avant de revenir sur les faits, je voudrais de passage vous saluer et saluer votre sens de responsabilité élevé, je l'ai dit le matin. Alors, au sein du syndicat de la RTG, il n'y a pas de division. Nous parlons d'une seule et nous tenons d'une seule parole. Nos camarades d'Aouda, la fédération, c'est le moment de remercier notre fédération, monsieur le camarade secrétaire général, notre frère Babou Bakar, les autres camarades des sections syndicats de la RTG, merci à vous tous et à vous toutes de votre patience et de votre accompagnement. Oui, la RTG continuera à rayonner, rayonner pour la défense des valeurs de ses travailleurs. Oui, nous étions à la primature, ce n'était pas prévu. On s'était dit le vendredi, je pense, vendredi, qu'on restait accrochés aux lèvres du cabinet pour voir la suite et pour voir quelle conduite à tenir après les résolutions issues de leur réunion, de cette réunion. Nous étions ici avec vous bien avant 11 heures, je pense. Nous avons été appelés par l'émissaire de la fonction publique. Effectivement, monsieur le Premier ministre nous a reçus, entourés du ministre de la fonction publique, de conseiller en charge des questions juridiques, de madame la conseillère, conseillère chargée de la gouvernance à la primature et de la conseillère juridique. Du côté du ministère, madame la chef de cabinet, monsieur l'inspecteur général et monsieur le DRH. Du côté de la RTG, monsieur le directeur général Fana Souma, monsieur Adama Mohamed Keïta, a suspendu, les deux suspendus, et nous syndicalistes. Y compris, monsieur Bangor. Y compris, monsieur le camarade, directeur technique de la télévision nationale. Alors, rapidement, nous avons pris toute une journée. Oui, nous pouvons caresser l'espoir. À partir du moment où on a été conviés à une rencontre à la primature, ça nous honore et ça nous rassure. Et ça nous donne déjà une bonne augure par rapport à nos points de revendication. Après avoir libéré certains de nos camarades syndicalistes, nous sommes restés, nos camarades frères Babou Bakar et moi, pour vous représenter à cette rencontre. Au départ, nous avions pensé que c'était juste d'être de simples observateurs, mais la commission de discipline du ministère, à travers le ministère de la fonction publique, nous a donné la parole. Chacun de nous s'est exprimé. Au finish, jusqu'à 17h, on a terminé à 17h. Le ministre de la fonction publique avait suggéré qu'on attende qu'il rencontre M. le Premier ministre, qui était en entretien. Il nous a donc demandé de rentrer. Après une heure, ils vont reprendre les travaux. Quand je dis il, lui, ministre de la fonction publique, son conseiller en charge des questions juridiques, Mme la conseillère juridique de la primature, Mme la conseillère en charge de la gouvernance de la primature. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que ce qui s'est passé, partie des observations, des réserves, des remarques, des agissements de certains et de l'apport de l'autre, la primature s'est saisie du problème. M. le Premier ministre lui-même, il nous a rappelé d'abord que le gouvernement a trouvé notre mémo sur la table. Le mémo qu'on a déposé, je pense, avant la nomination de notre ministre, Rose Pola. Ce mémo est en étude à la primature. Dans ce mémo, beaucoup de points. Alors, ces problèmes que nous venons de poser viennent se greffer à ces mémos. Il nous demande humblement. Lui, il avait pensé qu'après la rencontre d'aujourd'hui, c'était que nous revenions vers lui, même si c'est demain, même si c'est après-demain. Mais le ministre de la fonction publique, lui-même a pris toute la journée et dit que même s'il doit rester jusqu'à 20h, 21h, il déposera, n'est-ce pas, le rapport issu de notre rencontre à M. le Premier ministre. C'est pour dire que c'est une question de temps. Un retour au nom du gouvernement, M. le Premier ministre, à travers son ministre de la fonction publique, nous demande, puisque la RTG, déjà, c'est notre instrument médiatique à nous, c'est le patrimoine national, c'est la vitrine de la Guinée. Il nous demande de reprendre le travail, de lui faire confiance. Donc, je veux parler de M. le Premier ministre. Cette question, s'il y a eu des dérives en chemin, lui, il compte les combler, il compte les résoudre. Donc, nous allons calmement reprendre le travail. On a fait depuis le jeudi. Depuis le jeudi, il y a eu ce problème. Nous ne travaillons pas. J'ai commencé par dire que vous nous portez confiance. Ça fait certainement un niveau, beaucoup nous serons incompris. Mais lorsque, quoi qu'on fasse, on restait au département, aucune solution. Parce que, déjà, dans la soirée, le cabinet avait statué, mais aucune avancée. Où on devrait aller, c'était à la primature. D'abord, la fonction publique nous introduisait. Mais c'est M. le Premier ministre qui nous a introduits. Donc, je me suis le ministre de la fonction publique. C'est-à-dire, c'est de dire déjà que l'espoir, il est grand. C'est pour dire déjà que nous pouvons espérer et nous pouvons reprendre le travail et accorder ces crédits, ces crédits, cette confiance à M. le Premier ministre en personne qui est venu nous rencontrer, à M. le ministre de la fonction publique. Pour le reste, nous, déjà, du syndicat, nous constituons un comité de veille et d'alerte. Nous restons ouverts à vos appels, nous restons ouverts à vos propositions. Mais en attendant, nous allons reprendre le travail. Nous ne pouvons pas défier toute la chaîne administrative. Nous ne pouvons pas défier toute la chaîne administrative. Si tout que où on veut aller, c'est... On veut aller à Dieu. C'est Dieu qui vient à nous. Alors, soyons prudents dans nos démarches. Soyons prudents dans nos revendications. Reprenons le travail. La force est ce qui nous a comblés. Les concernés étaient à la rencontre. Fana Souma a eu le temps de s'expliquer. Le rédacteur en chef a eu le temps de s'expliquer. Tous les acteurs réunis autour de cette table. Moi, je pense que c'est déjà une avancée. C'est déjà une avancée. Allons doucement. Nous, nous construisons l'instance de veille en tant que mandat représentant de cette instance sociale. Vous nous accordez ces crédits. Nous accordons ces crédits à M. le Premier ministre en personne. À M. le ministre de la fonction publique. M. le ministre de la fonction publique nous promet d'ici le soir, d'ici demain, ce rapport, il va d'abord le partager avec nous et l'introduit au cabinet de M. le Premier ministre. Mais il va se retrouver avec lui avant qu'il ne dépose le rapport. C'est ce qu'il voulait faire à notre présence. Donc, pour dire quoi, retournons à notre base. Retournons. Nous allons travailler. Nous allons continuer à faire fonctionner la chaîne. Si c'était à l'insu de M. Fana, à l'insu de Adama, nous ne serions pas les mieux placés pour vous faire ce compte-rendu. Mais les mêmes étaient avec nous. Tout ce qu'on s'est dit, on ne peut pas revenir ici pour vous le dire. Mais nous pouvons déjà vous rassurer que l'espoir, il est permis. Cet espoir va ouvrir la porte, n'est-ce pas, au dialogue, aux négociations sur d'autres points. Certainement, la résolution même de d'autres points. Nous vous remercions de votre attention. Nous vous remercions de votre patience. Vous avez faim, vous avez sauf, mais rentrons. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un échec, mais non plus une victoire, mais continuons à caresser l'espoir auprès du gouvernement. Je vous remercie beaucoup de matins. Achetez-moi, achetez-moi, achetez-moi. On ne peut pas aller prendre le boulot, on n'a pas une garantie sûre. Est-ce que la suspension est élevée ? On ne le connaît pas. On dit d'attendre. Le ministre de la fonction publique a pris le dossier, la primature a pris le dossier. Pour le moment, nous sommes confus. Nous restons sur notre faim. Mais de toute façon, toujours est-il qu'il faut donner de l'espoir. C'est l'autorité. Le Premier ministre, c'est l'avant. C'est une autorité quand même. Il faut le respecter. S'il dit de donner l'espoir, on va reprendre peut-être le boulot. Le syndicat est là, le syndicat va tracer tout à l'heure. Mais pour le moment, nous restons sur notre faim. Pour le moment, nous sommes désolés. On n'a pas une revendication qui n'a pas été respectée. Nous aussi, à partir de l'instant, ce qu'on faisait pour le JT, on va tout bloquer pour le moment, voir ce qui va suivre. Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Et qu'au retour, on n'a pas ce que nous demandons. On demande juste de lever la sanction du dette général et le Red Chef, toute la journée, il n'y a pas eu de compromis et il veut que nous, on travaille. Si c'est comme ça, même nos services minimaux qu'on a essayé de faire, on va aussi bloquer tout, on va arrêter tout et comme ça, on espère avoir un gain de cause.